Bonjour à tous ! Aujourd'hui, Nathalie, j'aimerais bien qu'on aille voir l'épilepsie. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui font des crises d'épilepsie ? On voit comme si les connexions neuronales s'embrouillent. Oui ? Oui, vraiment, elles s'embrouillent. Ça fait comme des nœuds. Tu as tes épingles toutes bien rangées, puis tu les fais tomber, et là, tout est mélangé. Ou des trombones. Ça fait quelque chose comme ça. Du coup, quand tu veux des fers, c'est tout de suite... Tu ne sais pas où est le début, où des fils. Je vois ça, un truc comme ça. Et ça vient d'où, ce truc-là, en fait ? C'est quoi l'origine ? Moi, j'entends... Je ne sais pas, je vois le mot « peur ». Comme si, à un moment donné, il y avait quelque chose pas forcément visible dans le réel, enfin, pas forcément grave du point de vue de quelqu'un d'autre. Je vais stresser la personne, et ça crée un emmêlage. Et ça crée des mouvements incontrôlés. Je vois des mouvements incontrôlés. Oui ? Oui, je vois des peurs, des stimuli... Des stimuli stridents, par exemple. Enfin, stridents. Stridents dans le sens qu'ils viennent irriter le nerf. Ce n'est pas forcément un truc qui hurle. C'est ça que... D'accord. Il y a des capteurs chez ces gens-là, au niveau de certains sens, qui sont comme inadaptés au monde, ou trop développés, surdéveloppés, surefficients, sur... C'est une réaction complètement exagérée globalement à une situation qui n'aurait pas lieu d'être, a priori. Et toutes ces personnes, en fait, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Pourquoi elles sont nées comme ça ? C'est quoi le début de cette maladie, en fait ? La gestion du sucre. Du sucre ? Au niveau du cerveau. Oui, mais pas la gestion du sucre au niveau du métabolisme, mais c'est comme... Là, je... Pourtant, ouais. C'est une métabolisation au niveau du cerveau du sucre qui est mal Donc en fait c'est les gens qui vont manger trop de sucre ? Non, pas forcément Non, non, c'est C'est pas forcément trop C'est comme si en fait il y a un encodage qui ne va pas avec avec ce qui devrait être D'accord C'est vraiment ouais c'est ça cloche C'est comme si en fait c'est comme s'ils avaient une clé et une serrure qui n'était pas compatible du coup ça crée comme des bugs Ok Après bon il y a un terrain favorable pour faire ça que moi je relis au sucre mais en sachant que je ne vois pas forcément que c'est trop de sucre Oui d'accord C'est pareil mais je vois je vois dans l'astral enfin tu vois au niveau de ce qui ceux qui tirent les ficelles et qui ne sont pas forcément là pour notre bien on va dire Bien sûr Comme s'ils envoyaient je vois comme s'ils avaient une espèce de pipette qui rentre dans la tête de certaines personnes tu vois au niveau subtil ils envoient un truc et alors là ça y est ça les met en en crise ouais ça les met en crise après ben chez certains c'est ça mais chez d'autres c'est autre chose Alors bon ben il y en a qui disent que c'est c'est lié à un choc cette maladie tu vois quoi à propos de ça ? moi le choc que j'observe c'est le choc de l'incarnation ah d'accord c'est ce choc là que j'observe d'où cette espèce d'inadaptabilité en vrai et eux du coup ils jouent ils jouent de ça parce que quelque part alors chez ceux qui ont tendance à faire ça ben ils trouvent ça intéressant ok ouais je vois et donc c'est toujours des personnes qui sont guidées par l'astral en fait qui ont ça ben disons que l'astral joue avec eux beaucoup ok mais je vois que globalement toutes les atteintes au niveau cérébrale et dysfonctionnement l'astral a un grand pouvoir en fait il joue de tout ça c'est c'est comme s'il appuyait sur des touches de musique tu vois selon les personnes selon les selon les pathologies alors comment on t'explique qu'il y en a qui guérissent de ça ben moi moi ça me paraît tout à fait possible sans problème même ils se coupent de l'astral en fait ces gens là ouais c'est comme s'ils arrivaient à à prendre soin d'eux tu vois mais dans le bon sens enfin dans le bon sens du terme ok ben je parce qu'en fait si tu veux il y a un cercle vicieux avec ça ce type de pathologie qui crée une dépendance j'ai envie de dire alors c'est une dépendance de fait parce que il y a une forme d'inquiétude on a mettons on l'a fait une fois ben du coup on s'inquiète de la refaire en fait c'est c'est aussi imprévisible que je sais pas moi tomber dans les pommes faire une crise cardiaque tu vois c'est dès lors que que tu es sujet à quelque chose de cet ordre il y a une inquiétude qui va s'installer alors que alors que les gens doivent faire le contraire ah ben oui sans doute c'est bon ben ok bon ben au pire je fais une crise pas de polarité là dessus c'est bien c'est mal ok c'est plutôt prendre en charge en amont son ego qui flippe comme un malade parce que peut-être le corps va refaire une crise d'accord et est-ce que tu aurais des petits conseils pour ces gens-là pour qu'ils puissent peut-être un peu espacer des crises ou un peu résoudre leurs problèmes il leur faudrait quoi moi depuis de tout à l'heure j'ai l'image de de quelqu'un qui fait la planche sur donc sur le dos dans l'eau on a les oreilles dans l'eau ah les oreilles dans l'eau oui les oreilles dans l'eau vraiment les conduits ils sont je vois ça oui là ça fait ça te met dans je sais pas ce que ça fait exactement mais la sensation si tu veux c'est comme quand t'as les oreilles dans l'eau t'entends comme t'entends presque comme le coquillage là tu vois et ça de faire ça c'est une action sur ton cerveau d'accord après bon t'as pas forcément l'eau à ta disposition ça peut être parce qu'en plus quand tu fais la planche comme ça tu touches pas le sol tu vois t'es porté par l'eau c'est comme si tu te laissais porter il y a une espèce de symbolique c'est vraiment là tu t'abandonnes de la même manière que tu t'abandonnes à ton corps qui est capable de faire des trucs gling comme ça d'un seul coup et toi c'est imprévisible et le fait que ce soit imprévisible évidemment comme nous on veut tout mettre dans des cases ça pose un problème après je vois que tu vois s'asseoir s'allonger par exemple dans l'herbe mais directement ou sur la terre directement ça aussi c'est bien je vois comme si ça faisait un travail au niveau des ondes cérébrales et du coup ça va apaiser les gens après c'est des gens qui ont besoin de de s'occuper de leur ego alors tout le monde a besoin de s'occuper de son ego en vrai parce que il part à fond les manettes pour des tas de trucs et voilà pour éviter justement parce que si tu veux eux ils ont une zone de tolérance moindre à certaines choses que ce soit des stimuli des agressions des chocs etc ils ont une tolérance moindre et du coup ils doivent plus être en observation de comment ils sont ah tiens là parce que moi j'observe qu'ils ont des signes avant-coureurs mais qu'ils vont les ils vont les taire ils vont pas les écouter il y en a plein qui les écoutent pas mais il y en a qui le sentent venir oui pour moi ils sont tous en capacité de le sentir venir d'accord et là moi je serais je me mettrais au sol mais vraiment au sol allez hop je me mets au sol si possible sur la terre bon s'il y a de l'eau voilà faire la planche mais sinon au sol parce que la planche c'est pas forcément à étudier si tu sens que tu vas en faire une on sait jamais oui oui on sait jamais bien sûr simplement au sol les jambes en l'air tu vois des des mouvements qui vont qui vont te sur la terre mais sur la terre pas pas sur ton parc qui est en plastique oui oui bien sûr plus efficace sur la terre en fait des trucs qu'on fait pas parce que ben tu vois mal je sais pas tu te balades dans un parc et tu vois quelqu'un il sent qu'il va en faire une et pof il s'allonge sur le sable et là tout le monde se dit il est zinzin mais pourtant c'est ça qu'il faudrait faire ouais comme les gens qui sentent qu'ils vont tomber dans les pommes tu vois faut tout de suite s'allonger par terre et lever les jambes quoi c'est des mais c'est vrai que c'est oui c'est pas spécialement facile à faire tout le temps parce qu'on est déconnecté ouais et puis tu as enlevé ses chaussures tu vois tout de suite pour que ça boue ça te et puis et puis prendre en charge son ego qui se met en mode panique d'accord je vois les les bains de pieds chauds aussi ah les bains de pieds de pieds chauds tu sais parce que le sang il monte là-haut donc allez on le ramène en bas on le ramène au niveau des pieds ça aussi ça peut être d'accord mais je ressens une forte inadaptabilité enfin d'un certain point de vue une inadaptabilité après il y a des substances qui peuvent provoquer ça ouais qui vont aggraver voilà l'alcool trop d'alcool enfin tu vois si il y a des pratiques qui peuvent complètement aggraver le la problématique de l'embrouillage des neurones entre eux enfin ou les signes d'accord et tu disais ils ne sont pas adaptables ces gens et en fait c'est leur première incarnation ou c'est quoi pourquoi ils ne sont pas adaptables alors il y a un bug dans le système neurologique en réalité je vois qu'il y a dans les programmations des corps il y a plein de bugs il y a plein de bugs parce qu'on est issu de tellement de trafic ouais d'accord ouais c'est ça c'est c'est comme certains ils naissent ils sont albinos alors évidemment du coup tu vois un africain il naît il est albinos il est africain c'est un bug il y a des bugs d'accord on voit des bugs comme comme si les connecteurs au niveau du cerveau notamment je les vois plus fragiles que chez d'autres tu vois je vois la gaine même les nerfs tout ça il y en a ils ont des je vais dire une gaine parce que oui une gaine qui est bien qui est à la fois souple mais en même temps bien ferme bien dense c'est 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 comme un un cheveu en mauvaise santé qui a toutes ses écailles hérissées ah d'accord oui oui d'accord d'accord ça que je observe et et du coup ben évidemment il y a plein de paramètres qui vont aggraver il y a une fragilité au départ et il y a plein de paramètres qui vont aggraver surtout si tu es déconnecté de toi il y a une grosse déconnexion d'eux chez ces gens là alors si tu es vraiment beaucoup déconnecté ben ça va être pire d'accord j'aurais envie de dire ben laisse tout ce que tu fais va habiter dans la forêt marche nous pied c'est pas s'arranger d'accord c'est pas forcément des gens qui font ça ah ben non en fait parce que non parce que je vois le système nerveux il est à moitié survolté entre guillemets et du coup comme il est survolté il est trop irritable et tu sais quand t'es trop irrité et ben du coup c'est du quand t'es sur les nerfs entre guillemets ben c'est plus difficile de te calmer finalement c'est qu'ici les écailles qui sont toutes ouvertes dans tous les sens là ben pour les refermer c'est super compliqué parce que t'es allé trop loin d'accord donc c'est un réapprentissage est-ce que t'as autre chose à dire sur ce sujet bon il y aura sûrement plein à dire oui il y en a c'est sûr mais bon on a survolé le truc voilà c'est ça alors merci de nous avoir écoutés pensez à liker à partager et puis si vous voulez vous inscrire à notre formation ou alors à nos questions Zoom ben n'hésitez pas merci merci